mesdames et demoiselles et messieurs bonsoir mesdames et demoiselles et messieurs bonsoir que le bonheur la paix la grâce de dieu soit avec vous cette vidéo nous allons aller très rapidement et tout ce que je vais dire vous saurez qu'il n'y a pas de faux dedans tout ce que je vais dire vous saurez qu'il n'y a pas de faux je ne fais que vous rémémorer vous rappeler ce qui a été et ce qui est en train de se passer en au deuxième tour des élections de 2010 quand il y a eu le contenu électoral qui opposait le rd du président l'assane watra au fpi de laurent babo celui qui a départagé les choses il s'appelle henry konabédier c'est le même secours a demandé clairement aux ivoiriens de voter d'opter pour le président alassane watra et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le président alassane watra est allé au pouvoir il y a des choses qui ont été dites parce qu'on a pensé que nous sommes dans le cadre des enfants du fouet même ce combat là sur cette période moi je n'aimais pas il y avait tellement de mort que j'étais vraiment dessus mais je veux surtout parler aux militants du pdc qui pense que le combat c'est un jeu le président henry konabédier n'est plus parmi nous physiquement mais nous croyons en dieu nous savons que de là où il est il nous regarde nous ne vont pas trahir la lutte le président bédier a dit on n'a plus de collaboration avec le rh dp le président bédier a dit le pdci a été grandement trahi le pdci a amené le présent la 120 ans au pouvoir et le pdci a été récompensé en monnaie des singes mesdames mesdemoiselles et messieurs pour ne pas trêve de commentaire le président recevait le journaliste pérelmane à daoukro le président bédier le recevait pérelmane journaliste à france 24 vous allez écouter ce que le président bédier nous avait dit lui-même de son vivant parce qu'il ya des gens leur cerveau est fabriqué en sorte que chaque deux heures ils oublient ce qui est derrière chaque deux heures ils oublient ce qu'il ya derrière mais nous on n'a jamais oublié depuis l'âge des cinq ans donc on va vous rafraîchir la mémoire aujourd'hui et l'ancien président de la république en reconnant pédié merci beaucoup monsieur le président de nous recevoir chez vous merci et bonjour bienvenue à daoukro merci monsieur le président monsieur le président cela fait 13 ans que vous êtes dans une alliance avec alassane ouattara votre parti le pdci fait partie de cette alliance connue comme le rh dp mais il ya beaucoup de tension et on affirme que le divorce entre vous aujourd'hui est consommé une question très simple est ce que vous êtes désormais dans l'opposition à alassane ouattara il ya été créé en 2005 à paris n'existe plus nous nous sommes séparés après beaucoup de divergences il serait long dénuméré ici donc aujourd'hui on peut affirmer sans détour et sans se tromper que vous n'êtes plus l'allié d'alassane ouattara et que un point de non retour a été atteint entre vous nos partis fonctionnent séparément conformément aux instructions de leurs organes statutaires c'est un tournant majeur quand même dans l'histoire politique de la côte d'ivoire dont vous nous parlez maintenant parce que cette alliance elle est là de 13 ans c'est important mais il y a des précédents les alliances se font et se défendent monsieur le président vous n'avez pas assisté à la messe de commémoration pour les 25 ans de la mort de fouet de boigny à yamos soukro on a affirmé que vous aviez un malaise certains pensent que vous ne vouliez pas voir alassane ouattara quelle est la raison de votre absence la réponse c'est que j'étais dans un état de fatigue et en plus de ce que la route qui met de daoukro à yams soukro un très mauvais état je n'ai pas voulu en rajouter donc ce n'est pas un malaise politique n'est pas parce que vous ne voulez pas voir un malaise politique ce n'est pas non plus un malaise technique comme on l'a annoncé à yams soukro mais c'était simplement que j'en ai été empêché est ce que vous parlez encore au président ouattara votre dernière entrevue date du mois d'août est ce que vous parlez vous ne voulez plus lui parler parce que vous avez expliqué qu'aujourd'hui chacun suit leur propre chemin non nous nous parlons lorsque le président ouattara ne m'a pas vu à yams soukro pour cause de malaise technique comme on l'a dit le soir même en rentrant à bidon il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais et nous avons échangé cordialement est ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015 impact selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti lui a affirmé continue à qu'il ne vous a jamais fait cette promesse qui ment ben je veux je n'emploierai pas des mots trop fort comme trahi je dirais qu'il ya eu des manquements à au bon déroulement de notre alliance il a trahi sa promesse effectivement le problème de l'alternance au profit du pdc est un de ces problèmes mais il y y en a d'autres il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti le parti unifié rhdp qui se fait selon leur volonté sans désirer véritablement la participation du pdc rda est ce que vous avez l'impression qu'à la san ouattara son parti vous ont manqué de respect je ne sais pas si cela s'appelle le respect mais effectivement on a manqué de tenir compte du poids du pdc rda dans l'alliance vous ont du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement dans la san ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en côte d'ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consenti avec le pdc rda pour qu'il soit à la tête de l'état vous regretté vous avez l'impression d'avoir été trop généreux entre guillemets avec la san ouattara après coup et maintenant je le regrette en 2020 le pdc ici je suis votre logique aura donc son candidat en 2020 nous mettrons à exécution nous l'ambition de réussir une alternance au profit du pdc rda et donc c'est en 2019 avant une convention nationale du pdc rda se tiendra pour désigner le candidat du pdc rda à cette à cette élection présidentielle de 2020 alors évidemment une question brûle les lèvres de tout le monde vous avez affirmé à plusieurs reprises que vous ne seriez pas candidat en 2020 étant donné que l'équation politique a changé on vient d'en parler est-ce que vous seriez candidat en 2020 à la présidence de la république nous n'avons jamais fait connaître qui sera candidat du pdc en 2020 et vous aviez jamais ne le seriez pas non non plus nous avons toujours dit que c'est la convention du parti qui désignera le candidat du pdc rda vous avez dit l'année dernière dans jeune afrique non je ne me présenterai pas parce que je ne suis plus si jeune voilà en gros ce que ce que vous avez dit est ce qu'aujourd'hui vous dites la même chose vous dites la convention décidera et je n'exclus pas d'être désigné par mon parti vous pourriez me dire aujourd'hui je n'en veux pas c'était une évaluation de l'époque du moment ça a changé donc voilà je ne dis pas aujourd'hui que je serai candidat mais je dis que c'est la convention du pdci qui désignera le candidat alors est ce que vous serez candidat à la candidature il se pourrait que ce soit pas moi il se pourrait que ce soit vous il se pourrait que ce soit moi vous avez parlé plus largement après donc votre rupture qui est maintenant claire et nette avec alassane ouattara et son parti de créer une nouvelle plateforme avec quel parti est ce que ça veut dire avec Guillaume Soro le président de l'assemblée nationale qui flotte un petit peu on ne sait pas exactement à qui il appartient avec le parti de Laurent Gbagbo le fpi avec qui est ce que vous êtes prêt à vous allier contre alassane ouattara nous pensons qu'après la rupture de notre alliance à la demande de plusieurs autres partis politiques qui m'ont sollicité nous pensons prendre la tête de la formation d'une nouvelle plateforme plus vaste comprenant tous les partis politiques qui partagent les valeurs de la non-violence les valeurs de la tolérance les valeurs de l'état de droit à propos de réconciliation est-ce que ça inclut le fpi de Laurent Gbagbo est-ce que vous lui avez envoyé des messages à la haie où il est actuellement est-ce que ça inclut Guillaume Soro je comprends votre philosophie c'est le souhait de tout ce que vous venez de citer il vous l'en dit est-ce que Laurent Gbagbo vous avez fait parvenir un message en ce sens qu'il veut créer une nouvelle coalition avec vous absolument je voulais les informer de ce que nous étions en train de mettre en place une nouvelle plateforme et il m'a donné son accord récemment pour contacter le fpi est-ce que Guillaume Soro pourrait faire partie de cette alliance il n'y a pas à l'exclure s'il désire rejoindre cette formation la main est donc tendue la main est tendue dernière question monsieur le président on arrive à la fin de cette interview Laurent Gbagbo est en procès dans la cour pénale internationale depuis de longues années est-ce que vous êtes en faveur de son acquittement je pense que cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en prison à la haine quels que soient les crimes qu'il a commis je pense que 7 ans ça suffit pour la justice je pense que comme son procès tire à sa fin j'espère vivement qu'il soit libéré qu'il retrouve la liberté sa liberté et qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il rentre en Côte d'Ivoire très bien je vous remercie beaucoup monsieur le président de nous avoir accueilli chez vous à Daoukro et merci à vous mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir j'aime me rappeler des choses essentielles et importantes voici le testament du président Henri Conan Bédier notre papa que nous allons accompagner à sa dernière démeure dans un mois et juste quelques jours vous avez vu que c'est pas moi qui parlais le président Bédier était en interview avec le journaliste Perelman de France 24 si j'interprétais vous alliez dire le président n'a pas dit ça le président Bédier dit qui se sont méfiés du RHDP ce sont des menteurs interplanétaires qui ne tiennent jamais leur parole et c'est pourquoi je voudrais interpeller les cadres du PDCI et RDA le président Bédier dit on ne travaille plus à le RHDP ou du moins si on doit travailler à le RHDP le RHDP doit s'effacer pour suivre le PDCI et RDA parce que c'est la maison mère hum hum mais ce qui est intéressant qu'il faut dire le logo du parti démocratique de Côte d'Ivoire cherche quoi dans ses affiches produites par le RHDP le PDCI n'est plus avec vous et vous brandissez le logo du PDCI le PDCI dit on n'est plus avec vous on n'est pas comme ceux qu'on appelle aller-retour qui sont au à l'UDPCI qui cherchent simplement à manger ils vont matin ils viennent à midi ils vont le soir c'est un parti de 100 100 personnes on n'est pas dans ça je voudrais dire au président que les gens en parlent et c'est pourquoi j'ai tout fait pour avoir l'interview du président Bédier il dit le PDCI a été grandement trahi le PDCI a amené à accompagner le RDR au pouvoir mais tous les actes posés par le RRDR c'est la prison ça dit eux c'est la prison eux le mensonge donc le président Bédier a demandé à nous les PDCI de ne plus travailler avec eux maintenant comme ils sont des frères s'ils veulent venir avec nous ils s'alignent directement ils n'ont rien à dire il n'y a pas de démocratie à ce niveau nous leur imposons notre volonté ils nous suivent s'ils ne veulent pas on n'a pas besoin d'eux une autre chose que je vais dire concerne le ministre Mamadou Touré on le voit en train de gueuler en train de parler en train de dire des choses les gens le poussent dans le dos lui qui avait annoncé à Coréa Cris 1 milliard pour la jeunesse chaque jour l'année là est finie hein on est en avril hein 12 mois sont passés plus 4 mois ça fait 16 mois depuis le 1er janvier 2023 aucun jeune ne peut témoigner qu'il a reçu même des miettes dites ça à Mamadou Touré voilà un monsieur qui n'est pas allé convenablement à l'école et qui siège dans un gouvernement et qui gueule on sait hein mais on ne dit pas beaucoup de choses mais dites lui simplement qu'il était un grand vagabond et les mots sont pas vagabond en Suisse qu'il n'avait aucune occupation il squattait chez les gens ils l'ont chassé de la Suisse il allait en Belgique il a été chassé de la Belgique parce que tu peux pas héberger moi je prends un belger quelqu'un ici qui travaille pas hein tu ne fais rien et puis je te nourris si tu as moins de 18 ans je peux comprendre mais plus de 18 ans je t'éberge je l'ai fait à Abidjan pour certaines personnes mais je serai plus prêt à le faire parce que cette amitié a un sens unique là moi personne ne l'a une fois fait pour moi hein donc vous le voilà en France il arrive en France et il ne veut pas travailler il se retrouve chez Dramé qui est un étudiant il est entre Dramé et Jack il est chez Dramé qui est étudiant et en même temps il est chez Jack il mange ici, il dort ici il mange chez Dramé, il dort chez Jack il mange chez Jack, il dort chez Dramé et les paresseux ont toujours des petits sacs des petits tours dans leur sac je vais fonder un mouvement pour soi-disant défendre les droits de l'homme mais son dossier il avait écrit dedans qu'on voulait le tuer en Croix d'Ivoire et il crée le miracle mouvement inter-africain de réflexion et d'action je connais des gens chaque année ils créent des mouvements comme ça le siège des ONG au ministère de l'intérieur il y en a qui créent 4 mouvements par année il a créé ce mouvement là mais je vous dis avec précision avant de fuir il était le conseiller spécial de Nadeau Clément à la Sorbonne Solidarité j'avais quand à un certain moment tu es inoccupé ou bien que midi et demi avant on s'assoit à la Sorbonne ou dans le jardin public ou à la Sorbonne où les gens faisaient la nourriture tu ne veux pas aux hommes et tu écoutes Mamadou Touré était le conseiller de Nadeau Clément Nadeau Aipo Clément tous ceux qui étaient les bentigos salam il faut leur demander demander à Dacoury Richard je vais citer plusieurs noms il était avec eux il était avec eux quand il a trahi il est allé chez Siseba Congo qui cherchait des jeunes pour étoffer l'équipe de jeunesse du RHDP du RDR c'est cet homme là sans foi ni loin qu'il s'assoit à la télévision ivoirienne où les gens payent des rédivances je vais octroyer un milliard à chaque jeune recruté sur la base tribale dites-lui de se taire lui qui envoie 200 euros 200 euros 200 euros à ses sous-vivres qui sont aux Etats-Unis qui se cachent qui mettent la trame sous leurs yeux il parle on ne sait pas si c'est un chien si c'est un chimpanzé si c'est un gouris si c'est un ourangoutan on ne le voit pas il parle vous voyez comment les gens sont dans le faux moi je vous dis ils m'appellent vous n'entendrez jamais leur nom ils ne peuvent pas assumer leurs propos ils sont dans le faux dites à Maman Doutouré de se calmer un peu le Maman Doutouré de Daloa Maman Doutouré de Daloa dites-lui de se calmer un peu c'est pas parce qu'on on ne dit rien qu'on ne sait pas c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne sait pas excusez moi je vais vérifier quelque chose en même temps je suis en train de vérifier quelque chose c'est pas parce que on ne dit rien qu'on ne sait pas excusez moi je règle un peu la technique en même temps pour ne pas être excusez moi vous voyez ce Maman Doutouré là moi je lui lance un défi 1 milliard par jour là qui a eu les 1 milliard par jour parce qu'on parle chaque jour elle est jeune hein on parle chaque jour elle est jeune personne n'a eu les 1 milliard ils ont fait la propagande ils ont menti et ils en sont heureux dit à Maman Doutouré 1 milliard par jour l'est passé où le RDS c'est un conglomérat de menteurs professionnels de méchantes personnes qui ont rendu les Ivoiriens et les Ivoiriennes squelettiques il y a plus de panier de ménagères vous qui m'écoutez il y a le sachet de la ménagère il y a une femme qui elle avait je crois 3 pieds de porc 3 morceaux de porc et puis je sais pas quoi là les feuilles et puis elle dit avec 500 francs là c'est ça j'ai mangé un seul repas par jour avec mes parents voici dans quel état ils ont mis la Côte d'Ivoire dites ça à Maman Doutouré 2ièmement 3ièmement la bataille pour la succession du président Alassane Ouattara fait rage au RADP fait rage au RADP eux ce n'est jamais une bataille physique ou une bataille verbale eux quand ils se battent la fiole passe là tous les jours le président de l'Assemblée nationale d'Amapigdougo qui a été piégé quand on voulait humilier Ayopougon dit aussi il est allé à Madoué Michel Bago qui lui a donné des voix qui lui a donné la possibilité d'être maire parce que Adama Bigdougo est le fiole du président Laurent Gbagbo c'est pourquoi ils ont créé ce médaille pour gruger l'Etat il faut dire les choses telles qu'elles sont et c'est pourquoi quand Adama Bigdougo devait être président de l'Assemblée nationale le RPI n'a pas présenté le candidat il dit leur candidat eux qui se disent à l'opposition là c'est Adama Bigdougo donc le RDP a réfléchi et puis on dit en menant Adama Bigdougo dans la bonbonnière dans la chaudière la bonbonnière de Yopougon pour l'humilier et il a pu passer, il le sait parce qu'il y a un de ses collaborateurs qui me l'a dit et dit qu'il tire vengeance tout ce que vous voyez dans jeune Afrique tout ça là Adama Bigdougo veut et pense que son nez arriver d'être président de la République en concurrence grave a été Nebiraïma Ouattara qui lui aussi vert candidat à l'élection présidentielle j'ai dit à Adama Bigdougo il faut refuser de manger partout parce qu'on dit qu'il a plus de 1000 copines et on dit mange sans retenue chez ces 1000 copines là je lui dis de faire très attention la vidéo va très vite parce que eux c'est la barbarie quand ils sont en concurrence avec toi il faut que tu ailles dans le tombeau et les exemples sont les gens mais je ne vais pas les citer comme je vais très vite venant ce qu'on a le plus dieu de la République il faut bien m'écouter il faut bien m'écouter je vous ai fait passer l'interview du président Bedi interview testament où il disait de se méfier du RHDP parce que ce sont des menteurs le PDCI a été purifié quand on pile le rire on enlève la partie sale et on garde la partie blanche qu'on mange le PDCI a été purifié tous ces faux types qui se disent RHDP qui ont confisqué le logo du PDCI ils étaient au PDCI et dans le tri naturel Dieu les a chassés vous comprenez ? et ils confisent le logo du PDCI et ils affichent ça alors que le PDCI n'est pas avec eux le PDCI est une entité à part une entité distincte qui mène ses activités mais ils ont ce logo là parce que comme ils sont dans le faux il faut afficher le PDCI pour que des gens leur fassent confiance parce qu'eux-mêmes là ils n'ont aucune crédibilité on ne leur fait pas confiance et je vous demande vous tous qu'il y ait RHDP il faut déchirer la carte pour venir au PDCI aider où les gens ont été très heureux le PDCI accède aujourd'hui au pouvoir d'état vous allez voir ils ne sont pas rancuniers regardez l'organisation du PDCI aider ils sont de toutes les régions contre le mot RHDP tu n'es pas du là tu peux occuper un poste dedans je n'ai pas du là là tu peux occuper un poste RHDP au PDCI là ceux qui prennent les décisions là c'est notre maman là Véronique Aka Bracanon elle est agnée c'est le ministre Emile Constant Bombay il est guéri c'est Denikazion il est guéri c'est Yagi Likane il est bété c'est l'état pour Gikawe il est guébier si je vais citer là le secrétaire général Emou Sylvestre il est agnée il est basse à moi quelque part là-bas vous voyez comment le PDCI est organisé si on veut citer vous serez étonné parce que vous ne maîtrisez pas l'appareil du PDCI ça va vous paraître comme fou mais venant ce qu'on a qui insulte les gens de la république voilà ce qu'il disait du il va trembler sur son lit parce que quand on marche on laisse les traces et à des savantissimes personnes qui gardent toujours les traces que tu es en train de tracer que tu laisses dans le sable qui te suivent avec radar venant ce qu'on a dit comme des voix de mémoire il dit la réalité est que le RDR ne mène nulle part un petit groupe de personnes entretiennent des frustrations artificielles chez des milliers d'ivoiriens pour se faire une place au soleil c'est tout il est temps que les ivoiriens comprennent qu'ils n'ont pas deux pays comme Alassane Ouattara et que s'ils laissent quelqu'un d'autre venir détruire leur pays en essaimant la haine en montant les populations contre les autres ils seront les seuls à s'en mordre les doigts d'ailleurs Alassane Ouattara est un étranger venant ce qu'on a voilà ce que tu as écrit toi qui as fait tomber Fraternité Matin qui crie là on a tes traces hein je reprends pour ne pas qu'on dise que non j'ai lu un truc comme ça au hasard venant ce qu'on a au RDR pour vous rafraîchir la mémoire venant ce qu'on a dit la réalité est que le RDR ne mêle nulle part un petit groupe de personnes entretiennent des frustrations artificielles chez des milliers d'ivoiriens pour se faire une place au soleil c'est tout il est temps que les Ivoiriens comprennent qu'ils n'ont pas deux pays comme Alassane Ouattara et que s'ils laissent quelqu'un d'autre venir détruire leur pays en essaimant la haine en montant les populations contre d'autres ils seront les seuls à s'en mordre les doigts d'ailleurs Alassane Ouattara est un étranger je vais parler trois fois voilà c'est que venant ce qu'on a dit on peut être bipolaire comme ça on peut être méchant comme ça mesdames et messieurs c'est ça venant ce qu'on a comme le PDC va prendre le pouvoir en 2025 vous allez voir c'est que venant ce qu'on a ce bipolaire ce homme qui souffre d'une impuissance sexuelle grave depuis des années vous serez vous verrez son vrai visage coopération militaire quoi du voir Burkina après avoir soulevé les bataillons pour attaquer le Niger le Burkina et le Mali les autorités les autorités ivoiriennes ont mordu la poussière les bataillons on ne les voit plus nous on est des stratèges on voit loin et puis on dit faut pas faire je vais faire faut pas faire je vais faire ils ont poussé les militaires ivoiriens pour dire négocie avec vos vos homologues Burkina pour qu'on trouve une solution à cette crise quand ils ont appris que les missiles que les Burkina ont commandés en Russie en Chine et en Corée du Nord dit seulement faire face à notre pauvre pays la Côte d'Ivoire parce que les Burkina sont fâchés ils sont fâchés quand il y a un voisin en mettant il faut poser des actes forts et le Burkina allait prendre des engins blindés terrestres les mieux équipés en Egypte ils ont eu peur ils font comme c'est les militaires qui discutent je vous ai dit c'est pas les militaires c'est les autorités politiques qui poussent les militaires dans le dos voilà subitement le ministre de la défense qui dit au Burkina on va discuter c'est vous qui êtes demandeur où on discute on va se rencontrer en Côte d'Ivoire ils ont dit plusieurs endroits tout ça là les Burkina Benou on n'est pas demandeurs on ne vient pas ils ont parlé au Ouangolo dougou Ouangolo dougou c'est en Côte d'Ivoire les Burkina Benou on ne quitte pas notre territoire non c'est pas notre rôle on ne vient pas à nous on vient alors ils ont traversé le fleuve la frontière naturelle de Burkina la Côte d'Ivoire ils ont traversé ça ils sont allés à Niangoloko quand tu quittes la Côte d'Ivoire la première bourgarde la première ville quand tu as traversé le territoire de Côte d'Ivoire c'est Niangoloko où le train s'arrête pour vous prenez de l'eau vous mangez on vous dit dans une heure de temps vous allez embarquer pour partir c'est ça qu'est Niangoloko ils sont allés là-bas non nous sommes des frères faut pas qu'on va s'entrer détruire mais c'est pas ce que j'ai dit pendant un an ou deux ans vous savez que vous êtes des frères ou bien vous avez peur des missiles c'est pas les missiles Stinger c'est les missiles sur lesquels compte la Russie et le grand frère de ces missiles là c'est ça qui est Sarmat ce qu'on appelle c'est fabriqué avec 2000 tonnes de plus c'est ça qui est Sarmat qu'on appelle Satan 2 c'est ça on leur a donné ils ont pris quand on parle à quelqu'un qui réfléchit pas faut te moquer de lui jusqu'à la fin faut pas avoir pitié de lui faut pas faire du tachéronnage à la tête du pédistère de la république de Côte d'Ivoire et comme Dieu est une inspiration je voudrais saluer le président Tidjan Tiam qui était à Rabat au Casablanca au Maroc pour parler de l'organisation de l'assurance en Afrique devant un parterre de chefs d'Etat, de grands hommes, de grands économistes, de grands chefs d'entreprise il leur a expliqué comment ça doit marcher il leur a dit comment il est en train de tirer de l'argent là où il faut pour que l'Afrique aille de manière glorieuse dans ce 28ème siècle je voudrais vous saluer nous avons fini, vous savez les guérés ah guérés quand guérés est vraiment devant femme qui a saint clair il est étourdi hein les guérés là quand tu veux te dire guérés là si tu veux le rendre ton escraire il faut lui donner femme qui a saint clair les jeunes ont chanté ça on pensait que c'était faux mais ma petite nièce là Josée quand Sérédier l'a vu il a oublié Aline hé femme Dida Gaudier tu as pris monsieur Sérédier comme ça même quand elle est en train de danser il danse seulement derrière elle comme un jeune qui commence à danser un danseur professionnel j'ai même pensé à un moment donné quand je regardais le club j'ai pensé j'ai dit mais ces bébés sans hausse de ment on dit non c'est entre tombeaux c'est Sérédier ah et il mange en même temps qu'il y a un goulot qu'il y a un goulot qu'il y a un goulot mais nous tous qu'on voit là pardon faut pas faire maigrir la fille là on a vu une vidéo on a vu une vidéo tu lui dis de prendre euh coulou de girofle donc pour toi guérez même vraiment vous êtes porté sur ça là ça dit qu'elle n'a pas le temps de se reposer monsieur Sérédier ah quand même je voudrais rendre hommage à ce couple que j'aime bien c'est Sérédier qui a marié ma soeur les femmes Dida Gaudier ça va attraper les garçons hein qu'à ton prix là c'est le jour ou tu as 90 ans que tu te rends compte que tu as marié une femme Dida ou une femme Gaudier ou Avicam c'est la même zone là donc José moi je suis plus clair que José parce que je suis bamné les sœurs rouges de José là ceux qui ont envoyé ce chômeur patenté l'Agi Shérif pour m'insulter ils ont dit qu'il faut insulter parce que ils savent pas par où commencer je suis un être brillant le papier de blanc là brillant ça m'en supprime brillant je ne reprends jamais classe hein j'étais à Bidja on m'a envoyé à Yoko Bui pour faire le CM2 j'ai fait le CP et j'ai repris la classe je n'ai jamais repris une classe tous les pays que je vous cite dans mon parcours Dieu vient toujours à mon secours souvent je trouve des gens dans des classes où ils en sont trois fois ils sont en train de le faire trois fois quand j'étais en licence d'allemand mon professeur qui m'a enseigné en quatrième qui m'a fait l'allemand en quatrième il m'a dit mon petit pour avoir une licence là les deux certificats il faut au moins cinq ans lui qui était mon professeur et puis je l'appelais professeur par respect il faisait la licence et moi il a échoué encore sa quatrième fois j'ai eu les deux certificats à une seule session il était très gêné je ne l'appelais plus professeur il disait quand je me suis inscrit en maîtrise j'ai dit grand frère Albert il s'est moqué déjà grand frère Albert bonjour ah mon petit frère ça va il me disait plus il n'est pas comme ça hein mon petit frère ça va j'ai dit ah oui grand frère Albert ça va très bien et puis j'ai dit à des amis celui qui était mon professeur il a encore une licence là-bas donc ils envoient l'agif shérif alors que je ne leur dois même pas c'est un frère en bikini il faut insulter sa mère mais je dis aux gens du RHDP ils ont les sous-professeurs ils ont tout maman est partie ce jour-là de Yokobo il parait c'est là-bas elle est elle s'en va à la rencontre des médecins les vrais médecins parce que quand tu as 80 80 ans et bientôt 81 ans ton corps est fatigué elle s'en va ils vont la réquinquer à tous les niveaux comme une vieille voiture pour qu'elle revienne dans son village voilà c'est ça un enfant si tu n'es pas maudit tu dois faire du bien à ta maman celle qui t'a accouché parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te rend plus du service que celle qui t'a gardé dans son 29 mois donc ils n'ont qu'à insulter et puis me tendre la corbeille de ce qu'ils m'ont donné pour lequel ils j'attends que la situation s'améliore dans le Moyen-Orient c'est quand même compliqué hein parce que je dois passer là impérativement en Israël mais les missiles qui pleurent partout là vraiment 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 c'est compliqué donc si vous ne me voyez pas régulièrement demain je reprends le service demain à la reprise du service je vais aux Etats-Unis on va remorquer notre avion pour le faire venir on va aller chercher notre avion pour le faire venir pour certaines choses que j'ai passé on va aller chercher notre avion pour le faire venir ce bâtard de Johnny Patico qui dit que lui qui paye billets d'avion après Covid les billets d'avion ont doublé ou triplé nous on ne paye pas de billets d'avion on va dans toutes les directions parce qu'on a des accords si je dis tout de suite que je vais en France je me mets sur l'appareil qui va en France si je veux que je dis je vais en Côte d'Ivoire je vais faire transit si c'est par exemple si je veux aller avec cette compagnie des marocains je ne veux pas leur faire la publicité mais ils vont faire un long tour ils passent comme ça par les Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy ils vont à Casablanca je vais à Abidjan lui il est là-bas il est coup comme ça on dirait puis il manque mais c'est que c'est il dit il voyage ça fait pitié hein pourquoi la socialité réglise beaucoup en Afrique imaginez que l'Afrique est difficile les gens n'ont pas à manger ils ont toutes les situations et tu poses des actes pour ta maman qui est vieille au même titre que les autres vieilles il n'y a pas l'ensemble et tout 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 et elle a dit ah mon fils dit ils n'ont qu'à venir me prendre pour aller me soigner dans un bon coin comme ça ma santé là va aller mais le fils le sorcier est comme ça le fils est en haut le sorcier est là africain il est ici le fils est en haut le sorcier est là ici le fils est en haut c'est pourquoi quand j'ai appris qu'ils sont allés au Bénin pour gaspiller leur argent j'ai ri appétit ça Josée faut chanter pour faire pour honorer nos beaux-parents c'est qu'ils sont allés au Bénin pour aller au Bénin ah là c'est la à dire à dire au Bénin